Castaldi, je voudrais réveiller Castaldi, il dort depuis deux heures. Je ne dors pas du tout, je ne dors pas du tout. Il a fait des claquettes depuis qu'il s'est endormi. C'est vrai que je trouve ça très gênant, effectivement. C'est jeune à regarder. Et quand vous dites qu'ici, on les rend sympathiques. Vous ne lisez pas les livres politiques, on ne parle que de ça dans les livres politiques. Mais oui, on parle de la chair et on explique comment c'est devenu des hommes et des femmes politiques. Tu m'en laisses en placer une ou tu veux que je m'arrête ? Non, mais elle a raison. Allez-y, Castaldi. Donc, effectivement, dans cette émission, c'est l'armoyant. Effectivement, quand tu dis qu'il s'est réparé, ce n'est pas du tout pareil de recevoir un politique ici de façon différente que de l'avoir effectivement à peine chez lui. C'est la raison. Mais à part Marine Le Pen, c'est dans des endroits qui sont totalement impersonnels. Et ça n'a pas d'intérêt. Et excusez-moi, c'est dégoulinant. Tu trouves que ça n'a pas d'intérêt ? Et en plus, excuse-moi, un politique pour le coup. On passe notre temps à dire qu'il y a un manque de profondeur. On ne comprend rien à ce qu'ils disent. Et là, ça n'a aucun intérêt. C'est toi qui dis ça. Excusez-moi. Allez, c'est quoi que tu dis ça ? Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, merci. Merci, je vous le rappellerai ultérieurement. Juste, cette émission, en tout cas, elle permet aussi de voir les hommes politiques autrement. Parce qu'on essaie de faire ici aussi. Mais non, elle nous fait du bien. Guillaume Janton. Non, moi, ça ne me dérange pas qu'on essaie de rendre sympathiques des femmes ou des hommes politiques comme on le fait dans TPMP. En revanche, là, on est clairement ou dans BTP. Dans la prochaine émission. Mais on traite quand même d'actu dans BTP. Et là, on est clairement dans un clip de campagne. Pendant deux heures, on serre la soupe à Marine Le Pen et à Anne Hidalgo. Moi, j'ai l'impression d'être dans l'amour et dans le pré. Il y a le petit portrait. Une demi-heure, le portrait. Il y a le petit portrait. Il y a la séquence jardinage. Il y a la séquence où elle dit qu'elle est célibataire avec la petite musique qui va bien. Pour moi, ça manque d'esprit critique. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Le fond moment avec Pécresse, quand elle est en train de jouer au Trivial Pursuit avec ses enfants. C'est insupportable. Donc ça a été mis en scène. Elle dit des choses sur le vincent. C'est de la télé-réalité politique. Elle va passer quelqu'un du porno si elle n'en fait pas. Mais on n'est pas obligé de filmer. Mais quel rapport ? Mamie, Mamie. Mamie, calme-toi. Vous dites ça à lui. Il est surexcité. Il est tout rouge. Non. Je veux dire, Mamie n'a pas tort. On dira... Non mais en fait, on dira un strepcile. Non mais je ne dis pas. Non mais franchement, on dira un strepcile, le gars. C'est bon. Non mais Gilles Verdel. C'est le degré zéro de la télévision. Et c'est extrêmement... Vous êtes toujours nuancé. Non mais c'est extrêmement pénible. Parce que cette émission, ça a à la rigueur marché la première fois. Après, les services de communication s'en sont emparés. Je suis fatiguée, putain. Ils savent exactement ce qu'il faut que les... Il est toujours nuancé. Ils savent exactement ce qu'il faut que les femmes politiques disent. C'était totalement non sincère. De bout en bout, c'était calculé, fabriqué. Vraiment, cette émission, je ne comprends pas. Elle est encore une raison d'être. Ça m'étonne de toi que tu as écrit des livres politiques. Tu sais très bien que... Mais tout est faux. C'est de l'hypocrisie de A à Z. Tout est faux. Il y a des choses qui ont été dites. Moi, j'ai noté des choses qui ont été dites. Marine Le Pen, quand elle parle de... Vous avez noté trois phrases sur deux heures. Dans votre petit calepin des colliers modèles. Non mais les chéris, les chéris. La question, pourquoi ça n'a pas marché ? Mais parce que c'était nul. Parce que c'est de bout en bout. De bout en bout. C'est préfabriqué, truqué. C'est remontable. C'est glas. Mais non, je n'arrête pas. Mais non, je n'arrête pas. Mais non, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Jeff et Jean-Marc, excusez-le. Merde, merde. Laisse-nous tranquille, maintenant. Vous voulez que j'arrête de vous parler ? Laisse-les parler, les deux. Jeff et Jean-Marc, on est trop bons à l'Olympique. Je ne serai pas aussi bon. On va revoir l'Olympique. C'est incroyable. Du 4 au 9 janvier. Je voudrais dire un truc. Jeff Panacloc est l'humoriste qui vend le plus de place. C'est l'humoriste. Il y a Jeff, il y a Ganel Malé, il y a les Bodins, il y a les Chevaliers du Fiel. Et Jeff, c'est incroyable. Bravo. Ton succès, tu le mérites, je le Jeff. Merci, mon chéri. Merci.